Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à bien sentir tes pectoraux quand tu les travailles, mais aussi à soulever plus lourd dans tes exercices de type développé, couché. Quand tu travailles les pecs, que ce soit à la salle, avec tes potes, ou tout seul, ou même mes programmes que j'ai fait à la maison, exercices pecs, il se peut que tu as du mal à sentir tes pectoraux. C'est possible, d'accord ? C'est possible que, voilà, tu ne sentes pas, tu te dis, « Ouais, dame, j'ai fait un programme, mais mes pecs, je ne sors rien du tout. » Et c'est normal, parce qu'on n'est pas tous pareils, on ne réagit pas de la même façon. Certaines personnes, tu leur donnes un programme, ils font, ils se sentent direct. D'autres personnes, c'est un peu plus dur, leurs muscles ne réagissent pas de la même façon. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'anatomie, on ne va pas dire « Oui, on va sortir un tableau, oui, ça, c'est le faisceau, maintenant. » Aujourd'hui, on va faire ça proprement, je vais t'expliquer les choses. Certaines personnes ont besoin que leurs muscles soient réveillés, d'accord ? Ils ont besoin de bien s'échauffer, de bien se pré-fatiguer avant de travailler ou avant d'avoir la sensation de travailler, ok ? Et pour ça, je te conseille de t'échauffer, tout simplement, avec une charge que tu maîtrises ou une charge légère. Plus une charge légère qu'une charge que tu maîtrises, parce que, pour moi, une charge que tu maîtrises, c'est une charge moyenne, une charge légère, d'accord ? Tu fais des serrées longues ou des serrées 10 en essayant d'aller un peu plus lentement, de contrôler la charge, de faire les choses bien, d'accord ? Tu t'échauffes juste comme ça, ça, c'est une bonne pré-fatigue. Éventuellement, si t'as à la maison ou même en salle de savoir, tu peux faire des pompes. Des pompes normales ou bien alors des pompes écartées, d'accord ? Pas des pompes serrées. Pompes normales et pompes écartées vont solliciter les pectoraux. Pompes serrées ou diamants vont solliciter plus les triceps que tes pectoraux. Donc, c'est pas intéressant. Moi, je veux que les pecs soient pré-fatigués. Je veux montrer à mon corps qu'on va bosser les pecs et donc de préparer mes pecs au combat. Donc, pompe normale ou bien pompe écartée. Très important. Des petites séries de 10 ou séries de 15 si t'as un peu plus fort ou si ton corps a vraiment besoin de se réveiller. Et après ça, tu pourras commencer à taper ton développé couché. Un petit point important, moi, quand je travaille les pecs, je mets toute ma force. Du moins, quand je suis en forme, toute ma force dans le développé couché. Parce que c'est l'exercice auquel je bousille le plus de fibres. Et c'est l'exercice qui, pour moi, m'a fait évoluer en pectoraux, m'a décroché mes pecs. J'ai développé couché avec halter, je précise. Je peux le faire à la barre. D'autres personnes préfèrent à la barre. Mais moi, c'est vraiment avec halter que j'ai appris à évoluer et développer mes pectoraux. Donc, je me dis que si toute mon énergie, je la mets dedans, je m'échauffe bien avant, je pré-fatigue bien avant. Comme ça, cet exo, mon corps sera prêt et je pourrai détruire. Donc, moi aussi, je te conseille de te concentrer beaucoup sur du développé couché avec halter. D'accord ? Bon, là, dans les exemples que tu vois, j'ai un banc incliné, d'accord ? Parce que c'est le haut des pecs que je travaille pratiquement tout le temps. Parce que c'est le haut des pecs qui est le plus dur à voir. Et c'est le haut des pecs qui est visible quand tu m'as débardeur. Donc, je me focus beaucoup plus sur le haut des pecs en ce moment. Donc, mets-toi bien en tête. Avant de travailler les pecs, en développé couché, avant d'aller directement dessus et de faire le fou, échauffe-toi bien avant. Soit tu fais des pompes, d'accord ? Pompes normales ou pompes écartées. Tu fais peut-être 3 séries de 10 ou 15 ou 4 séries, mais tu ne te bousilles pas trop, d'accord ? Fais quelques séries histoire d'être bien, d'accord ? Tu peux aussi aller sur un banc, prendre des charges légères, faire soit des séries longues, contrôlées ou alors des séries très lentes, d'accord ? Ça va bien t'aider à fatiguer tes pecs et te dire à ton corps indirectement, là, on bosse les pecs, d'accord ? Donc, prépare-toi à ce qui va arriver. Ça, pour moi, c'est les clés et tu verras qu'avec ça, tu sentiras mieux tes pecs qu'avant. Et aussi, très important, colle bien ton dos, enfin tes omoplates sur le banc. C'est important, mais pas tes épaules en avant, d'accord ? C'est tes pecs qui poussent, c'est rien d'autre, d'accord ? Ouais, là, j'ai l'intérêt de dire d'accord. J'ai dit beaucoup de fois d'accord et ça commence à m'énerver. Là, on va parler en force. Comment progresser en force au niveau des pecs ? Comment soulever plus lourd ? Parce que oui, tu t'imagines bien que plus tu soulèves lourd, plus tu vas évoluer. Tu vas casser plus de fibres, c'est normal. Premier conseil, tu prends une charge que tu maîtrises. Pas une charge lourde, pas une charge très lourde. Une charge que tu maîtrises et tu fais des mouvements contrôlés. Je ne dis pas de faire des mouvements lents, des mouvements rapides, des mouvements contrôlés. On sent que quand tu montes ou quand tu te lèves, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de tremblement et il n'y a rien, il n'y a que du contrôle. Ça, ça va t'aider déjà à comprendre la charge, à mémoriser la charge et à faire les choses bien pour la suite. Avec ces mouvements-là, tu fais du 4, 5 séries, 10 répétitions. Tu fais ta séance, tu fais ta séance clairement, 4, 5 séries, comme tu veux, 10 répétitions. Mais je veux que ça soit contrôlé. Si tu n'arrives pas à prendre plus lourd ou si tu dois baisser tes charges plus que d'habitude, c'est normal. Ça va habituer ton corps à mémoriser, à comprendre comment faire. Le mouvement, tu vas t'améliorer et ça sera bénéfique pour la suite. Tu vas dépasser tout le monde en faisant ça, ne t'inquiète pas. Deuxième exercice, pour moi, ça sera la clé qui va te faire passer de charge lourde à charge très lourde. Ça, ça sera la clé. Donc, écoute bien ce que je vais dire. Tu prends ta charge lourde, une charge lourde que tu maîtrises quand même. Là, je ne parle pas de la charge que tu maîtrises. Je parle de la charge où tu peux vaciller un petit peu. Je te parle de cette charge-là. Tu vas travailler de cette façon-là. Tu vas monter lentement et descendre rapidement. En montant lentement, tu maîtrises et tu contrôles ta charge. Et tu descends rapidement pour ne pas trop te fatiguer pour la suite. Et en faisant ça, tu vas essayer de faire tes 8 ou 10 reps. D'accord ? Si tu ne fais que 5, 6, 4 reps, 10 minutes à charge, ça ne sert à rien, c'est que c'est trop lourd pour toi. Essaye de faire 8 à 10 reps comme ça avec une charge lourde. Ça, en faisant ça plusieurs fois, tu vas gagner énormément en force. Et ne t'inquiète pas que les charges très lourdes, tu vas les manger plus tard. Bien entendu, il y a aussi un exercice que tu peux faire, prendre une charge totalement moyenne et faire un mouvement full lent. D'accord ? Ça aussi, c'est très très bien. Ça aussi, tu fais un mouvement full lent, tu descends doucement, tu montes doucement. Ça, c'est bien. Et aussi, pour sentir tes pecs, c'est la clé. C'est la clé de faire ça. Ces mouvements-là, si tu veux, c'est des mouvements qui t'habituent déjà à faire un bon mouvement et qui te permettent de bien sentir tes pecs et de te préparer à la force. Donc, ça aussi, c'est à faire. Donc, voilà, tu n'auras plus le droit de me dire, dame, si je n'arrive pas à sentir mes pecs, comment faire ? Je ne les sens pas. Si tu ne les sens vraiment pas, là, je te fais une autre vidéo, une vidéo 2, où il y aura beaucoup plus de théories, où je serai à la salle, où je verrai si je prends le micro, je parle en même temps que je pousse, mais voilà, il y aura beaucoup plus de pratiques. Mais normalement, là, théoriquement, je pense avoir dit les choses nécessaires pour te faire évoluer, pour avoir des bons pecs, pour bien les sentir, mais aussi gagner en force. C'est important parce que, tu vois, tu as des paliers en musculation. Tu as les 20, après, tu as les 30, après, tu as les 40, tu as les 50. Il y a les 60 aussi, mais les 60, moi, je n'ai pas envie d'y toucher, ça ne m'intéresse pas. Les 50, ça me convient très, très bien. En tant que naturel, je trouve que c'est déjà bien, 50. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit like, un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour 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 la